Pour annoter un tableau blanc ou noir, commencez par ouvrir l'application Open Board. Cliquez ensuite sur le bouton Fonds pour choisir le fond de votre tableau. Celui-ci peut être blanc, avec un quadrillage ou avec des lignes. Il peut aussi être noir, avec un quadrillage ou avec des lignes. Une fois que vous avez choisi le fond souhaité, cliquez sur la croix en haut à gauche de cette fenêtre pour enregistrer votre choix. Vous disposez d'une barre de stylet en bas de l'écran. Il vous suffit de cliquer sur le bouton stylet pour cacher cette barre ou au contraire pour l'afficher. Cette barre de stylet contient un stylo qui vous permet d'écrire ou de dessiner sur le tableau. Vous pouvez choisir la couleur du stylo. Vous pouvez également choisir la taille du trait. Notez que plus vous appuyez avec le stylet sur l'écran de la tablette, plus le trait sera épais. Vous disposez également dans cette barre de stylet d'un surligneur. Vous pouvez également choisir la couleur du surligneur ou encore la taille du trait. La barre de stylet vous permet également d'ajouter des lignes droites ainsi que du texte brut. Vous pouvez facilement effacer des annotations en utilisant la gomme présente dans la barre d'outils. Pour effacer le contenu de toute une page, vous pouvez cliquer sur le bouton effacer. Vous pouvez également accéder à un onglet bibliothèque en cliquant sur le bouton qui se trouve à droite de l'écran. Cet onglet vous permet d'accéder à une librairie de son, de vidéos, d'images, de formes, d'animations, d'interactivités ou encore d'applications open board ainsi que d'effectuer des recherches de contenus sur le web. Le dossier application, par exemple, vous permet de placer des outils supplémentaires de démonstration sur votre tableau comme un chronomètre ou encore des post-it. Pour insérer un outil provenant de la bibliothèque sur votre tableau, cliquez simplement sur l'outil de votre choix sans relâcher. Glissez-le sur le tableau et lâchez-le. Vous pouvez ajouter des pages supplémentaires sur open board en cliquant sur le bouton pages et naviguer entre ces pages avec un menu sur votre gauche. Vous pouvez également naviguer entre ces pages avec les boutons précédentes et suivantes. Il vous est également possible, depuis la barre latérale de gauche, de dupliquer une page de votre tableau. d'avons. Réalisé par exemple. Réalisé par exemple.